Donc, salut, qui est-ce qu'on a l'honneur de jasser? Vous parlez à Michel Lepage, le chef du Parti indépendant. M. Lepage! Je voulais vous féliciter, M. Saint-Louis, mais je dois dire que Lucien Bouchard en a mangé toute une. Donc, pour la franchise de votre station, là, c'est une station, M. Saint-Louis. M. Lepage, Michel, on peut se dire-tu, Michel, j'espère? Oui, mais moi, je dis même vous à ma fille. Oui, mais c'est parce que vous, vous êtes d'une époque où on se vouvoyait, même les conjoints se vouvoyaient. Oui, ma femme, comment est-ce que vous allez? Ma femme, oui, mon mari, ça va bien, mon mari, aujourd'hui. Donc, écoute, Michel, tu es venu, tu as participé à l'émission il y a quelques semaines, et je te disais sur ton message ou par courriel que prochainement, si c'est possible, je vous rappelle que Michel Lepage est le chef du Parti indépendantiste. J'espère que tu vas peut-être pouvoir venir faire un tour en studio, Michel. Oui, oui, là, j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai pris le contrat de faire la comptabilité d'un de mes amis, qu'une compagnie de climatisables. Et puis là, je suis pas mal payé avec ça. J'avais mon rapport annuel du Parti indépendantiste à préparer, que j'ai posté cet après-midi. Ça fait une chose de faire. OK, donc, est-ce qu'on peut s'entendre que d'ici 10-15 jours, d'ici deux semaines, tu pourrais venir ici? Je vais tâcher, je vais essayer, là, me libérer de la comptabilité que j'ai, retravailler sur mon projet du mode de scrutin unilaminal à deux taux, le même mode de scrutin qu'en France, et puis étudier la dernière élection, si on avait eu ce mode de scrutin. Tu m'as pas trouvé trop dur avec Lucien Bouchard? Ah non, non, mais je t'ai trouvé franc, là, c'est la frangie. Ben, écoute, quand on se dit, Michel, quand Lucien Bouchard, et j'ai bien lu, là, écoute, je vais combattre les indépendantistes. Ben oui, c'est ça, il veut nous combattre. Donc, on appelle ça comment, de ton côté? Ben oui, c'est ça, là, je dirais pas le mot, je veux dire, en ongle, là, mais... Ben là, évidemment, tu... Donc, j'approuve tes paroles, là. Donc, écoute, Michel, moi, ben, en tout cas, moi, je pense que, je l'ai dit à Félix Séné tantôt, que quelqu'un qui combat un indépendantiste au Québec, j'appelle ça un fédéraliste. Il n'y a pas d'autre mot, là, je peux pas... Oui, mais fédéraliste, si tu regardes dans le dictionnaire, c'est des ententes entre pays indépendants. C'est ça, là, donc, c'est pas du fédéraliste, le Canada, c'est du colonialiste, ou... C'est pas du fédéraliste qu'ils appliquent, là. Oui, mais, oui, mais, Michel... C'est du vrai fédéraliste. Oui, oui, d'accord, mais, Michel, pour ce qui est du langage québécois, bon, ben, on va l'appeler, on va trouver un autre terme, si on veut trouver un autre terme, mais... Comme uniquement, appeler un fédéraliste au Québec, c'est quelqu'un qui est pour le Canada. Moi, je pense que Lucien Bouchard, maintenant, est rendu, là, dans son... dans son schème de pensée, si on veut le suivre comme ça, il est rendu pour le Canada. Il ne joue pas d'autre chose que ça. Oui, oui, il est pour le Canada, je dois dire. Bon, c'est sa carrière qui passe avant tout, là. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait tantôt. Oui, oui, c'est ça. Bon, il y a... Qu'est-ce que tu veux, si... Et sa carrière passe avant, mais... Mais, veut dire, une carrière, c'est pas éternelle, là, mais... Ah, voilà la sagesse que j'ai... Henri Bourassa, il est décédé depuis très longtemps, mais il est éternel dans nos pensées, là. Effectivement. Et son discours de 1910 est éternel. Il va... Il va être... Il est dans les annales historiques au Québec. Et... Et même chose pour Lionel Grou, même chose pour, je dirais, Pierre Bourgaud, même chose pour Louis-Joseph Papineau, même chose pour, je dirais, Jacques Parizeau. Mais, et je pourrais continuer longtemps comme ça. Donc, ce qu'on va retenir de Lucien Bouchard, c'est bien triste à dire, mais ça va être quelqu'un qui est... Oui, oui, quelqu'un qui a amené les pourcentages en 95, mais la suite, ça a été terminé, là. Pas par Michel Lepage, pas par Bernard Landry, pas par moi, pas par Pierre Jean-Jean, pas lui-même. Oui, oui, exactement, là. Oui. Donc, c'est... C'est ça qui dit qu'on doit avoir plus de poids dans le Canada. Et pour qui, c'est qu'il veut qu'on vote? Il veut qu'on vote conservateur, pas? Ben, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je veux dire, on a donné, comment, 57 députés NPD? Ça nous donne-tu plus de poids, là? Ben, moi, je... Parce que là, si on en donnait 57... Quand on sait que le NPD était pour les mesures de guerre... Ben oui, ben oui. Donc, moi, je ne vois pas où est l'appartenance québécoise des députés du NPD. Je ne vois pas vraiment où est le... Où le NPD va faire en sorte qu'ils vont protéger les intérêts supérieurs du Québec. Moi, je pense beaucoup plus que le Bloc québécois. Et même si je n'appréciais pas Gilles Dussiep, ben, j'avais quand même confiance plus en Gilles Dussiep que Jack Layton, que tous les autres. Et que j'avais beaucoup plus confiance en... J'ai beaucoup plus confiance... J'avais beaucoup plus confiance en Lucien Bouchard que Jean Chrétien. Puis j'avais beaucoup plus confiance aussi... J'ai beaucoup plus confiance en Mario Beaulieu. Puis j'avais plus confiance en toi, Michel, à la tête du Bloc québécois que Thomas Molker, et ainsi de suite. Et là, Lucien Bouchard s'en vient nous dire qu'il est pour la disparition du Bloc. Il faut voter pour un parti fédéral. Oui, mais lequel qui défend le Bloc? Ben, il n'y en a seulement qu'un. Ben oui, c'est ça. C'est le Bloc québécois. C'est ça. Et puis moi, je continue... Même si je suis chef du Parti indépendanté, je continue à appuyer le Bloc québécois et Mario Beaulieu. Tout à fait. Donc, écoute, Michel, on va terminer l'émission là-dessus. Je te remercie d'avoir téléphoné ce soir. Chaque fois, j'allume mon ordinateur sur la petite... Comment dire? Le petit icône en haut réduit. Et j'ai toujours la musique de fond de Radio Info City. Ben, écoute, c'est un rendez-vous pour... En dix, quinze jours, on se parle... On se parle et puis on va se... Là, il faut que tu viennes dans le studio. On ne fait pas ça par téléphone cette fois-là. OK, c'est bien. Bon, je vais y aller, mais je vais être sûr de mon coup d'avoir fait mon travail. Et puis j'aimerais ça aussi, si on pouvait, quand tu vas venir, prendre un petit moment dans l'émission. Si c'est possible de donner l'évolution. Parce que, il faut que je le dise aux gens. Maintenant, tu as été l'homme des sondages du Parti québécois de telle année... De quelle année en quelle année? De juin 1975 à juin 2005. Ça fait 30 ans. Tu as été sondeur du Parti québécois de 30 ans de temps. Oui. Donc, tu peux peut-être nous amener... Nous donner... Ben, je sais que tu es en train de faire une étude du dernier vote au Québec. Oui. Est-ce que tu as terminé l'étude de comté par comté actuellement? Non, là, j'ai trop de choses. Il fallait que je prépare mon rapport électoral pour le Parti indépendantiste. Juste comme ça brûle pour point, je te pose la question. Jean Garon a été élu député de Lévis. Est-ce que tu te souviens avec quel pourcentage à peu près? Non, c'était très fort, je dois dire. C'était en haut de 70 %. Et combien a été le pourcentage du PQ dans Lévis, la dernière élection? Non, je pense que ça s'est terminé. Peut-être, je ne sais pas, 15 % à peu près. Donc, il y a du boulot à faire. Exactement, c'est ça, là. Donc, moi, pour l'élection partielle, j'ai peut-être un candidat dans Lévis. Oui. Il reste encore à le convaincre qu'à cause de son travail, il ne veut pas trop y aller. Mais je ne le nomme pas tout de suite, avant qu'il s'annonce. Mais là, s'il veut être candidat, on va faire entendre dans Lévis. Donc, écoute, tu vas venir nous parler de tout ça dans quelques... Ah oui, oui, absolument. Là, je me libère de beaucoup de choses que j'avais à faire. Aujourd'hui, je me suis libéré du rapport financier du Parti indépendantique. Je l'ai posté à 16 heures. Ça, c'est fait. Parce que même si c'est un vérificateur externe, il m'appelait toujours pour me poser des questions, toutes sortes de choses sur c'est quoi les membres reportés. Donc, finalement, je l'ai aidé tous les jours. Mais c'est terminé. Cet après-midi, je ne l'ai posté. La paperasse. Exactement. Tu aimes ça, la paperasse? Ah, je dois dire. Moi, je suis assez habile là-dedans. Là, la comptabilité que je fais, tout le monde peut tout m'aider. Mais moi, j'aime ça, le détail, régler les choses. Donc, écoute, on se donne rendez-vous d'ici deux semaines. Et promets-moi que tu vas être en studio. C'est parfait. Je te félicite encore d'avoir fondé Radio Info Cité. C'est bien gentil, Michel, puis on se reparle très bientôt. C'est bien beau. Bonne journée. Salut. C'était Michel Lepage, chef du Parti indépendantiste, qui va être avec nous prochainement.